Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle vous pourrez découvrir et comprendre les origines, les pouvoirs, les motivations des Eternels, à partir bien sûr de cette bande-annonce dont j'évoquerai aussi les indices cachés, il y en a plusieurs. Et c'est pour ce film, Marvel bien sûr, du MCU, qu'on attend pour le 5 novembre aux Etats-Unis, ce qui pourrait donner le 3 novembre en France. Et oui, je sais, j'ai un t-shirt de Guedin, et s'il vous intéresse, vous pouvez trouver un lien en description de la vidéo avec même un code de réduction. Allez, c'est parti. Cette bande-annonce semble avoir divisé le public entre ceux qui ont hâte de découvrir une proposition différente au sein du MCU en termes esthétiques et de tonalités de l'histoire, et les autres qui regrettent de ne pas en savoir plus sur le scénario, l'absence de moments d'action très marquants, ou même qui n'ont pas accroché à l'approche visuelle ici proposée. Il faut savoir que c'est Chloé Zhao, récemment oscarisée, qui est à la réalisation de ce film. Elle est aussi doublement créditée au scénario, ce qui implique qu'elle a eu un fort contrôle créatif sur ce film. D'ailleurs, Kevin Feige a pu décrire le pitch pour ce film comme le meilleur qu'il avait entendu depuis très 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 longtemps. Donc ça s'annonce plutôt bien. Pour ce qui est du visuel, Chloé Zhao a collaboré ici avec Ben Davis à la photographie, et ce n'est pas son directeur habituel de la photo, c'est plutôt un habitué de Marvel. On verra ce que donnera cette collaboration. Mais parlons d'abord des origines des Eternels. Il faut savoir que dans les comics, leur père c'est Jack Kirby, un très très grand nom des comics, et on a eu aussi au scénario Neil Gaiman pendant un run comics des années 2000. Et pour ce qui est des personnages eux-mêmes dans l'univers, leurs créateurs, ce sont les fameux Célestes. Alors on ne sait pas quelle proportion de ce qui a été inventé dans les comics sera conservé dans cette adaptation au cinéma, mais il paraît quasiment sûr et certain que les Célestes resteront bien les créateurs des Eternels dans le film. Rappelez-vous du Céleste que le collectionneur avait montré aux gardiens de la galaxie pour leur expliquer le danger des pierres d'infinité. Rappelez-vous d'Ego, des gardiens de la galaxie volume 2, qui est aussi un Céleste, mais il est très à part et n'a pas du tout l'apparence des autres membres de son espèce, si on peut l'appeler ainsi. Et enfin on a Nowhere, ce qui se situe dans la tête d'un Céleste, ce qui permet d'avoir un ordre d'idées de leur taille gigantesque. Les Célestes sont une race d'extraterrestres extrêmement anciens et puissants, presque aussi anciens que l'univers, et ils vont mener des expériences sur différentes planètes, au gré de leurs envies, des galaxies, de leurs voyages, des expériences qui peuvent s'étaler sur des milliers, des millions d'années, et je reviendrai plus tard dans cette vidéo sur le danger qu'ils peuvent représenter pour la Terre. Dans les comics, les Célestes sont à l'origine de l'humanité et de deux branches dérivées, avec les déviants d'un côté et les éternels de l'autre. Dans les comics, les déviants sont des créatures nombreuses, aux apparences et aux capacités très variées. Elles ont fondé une civilisation guerrière agressive qui se situe sur la mythique et disparue Lémurie, un continent un peu comme à l'Atlantide, qui aurait sombré sous les flots, dans certaines versions suite à un cataclysme provoqué par les Célestes eux-mêmes, et on peut voir dans les déviants les créatures qui ont donné naissance aux multiples mythes et mythologies de monstres qui parcourent l'humanité. Les éternels, à l'inverse, sont quelques individus en mode amour, gloire et beauté, ces mots qui font rêver, alors ils sont censés être très puissants et très sages, pour ce qui est de la sagesse, on verra. Mais attention, puisqu'on sait bien que Marvel ne fait jamais de copier-coller entre l'univers comics et les adaptations au MCU, au cinéma, et on sait déjà grâce à un entretien que Gemma Chan, l'une des actrices, l'interprète de Cersei, avait accordé à Vanity Fair Italy que les éternels sont des extraterrestres qui seraient arrivés il y a 7000 ans sur Terre dans le film. Je pense qu'on peut partir du principe que les éternels connaîtront bel et bien les Célestes dans le film, à savoir maintenant s'ils auront conscience qu'ils ont été créés par les Célestes, c'est autre chose. Par contre, ils connaîtront les déviants, puisqu'ils les auront affrontés à plusieurs reprises pour défendre l'humanité. Pour ce qui est maintenant des motivations de ces éternels, de ces étranges personnages, il s'agirait principalement de protéger l'humanité, mais aussi éventuellement de l'aider subtilement dans son développement, sachant que cette question du niveau du degré d'intervention des éternels dans le développement, dans la vie quotidienne presque des êtres humains, sera sans doute, je pense, un point de désaccord, de contention entre les différents éternels. Mais justement, avant d'aller plus loin sur leur motivation, le temps est venu de dresser une liste assez rapide mais exhaustive de ces éternels, qu'on aura en tout cas dans le film, et de leur pouvoir. Alors il faut savoir déjà que de base, un éternel sera nettement plus fort, plus résistant qu'un être humain normal. Il serait dans la catégorie de force moyenne 25 tonnes, donc ce qui équivaut à la capacité de soulever 25 tonnes, certains sont beaucoup plus forts, et ils peuvent manipuler l'énergie cosmique, et c'est à partir de cette énergie qu'ils auront chacun des pouvoirs différents. S'il fallait désigner le chef du groupe des éternels, il faudrait en réalité parler de deux personnages, comme le laisse deviner le plan de ce qui ressemble à leur première arrivée sur Terre. Il s'agit d'abord du personnage de Salma Hayek, Ajak, et ensuite d'Icarice, interprété par Richard Madden. Ajak endosserait le rôle de guide spirituel des éternels, alors qu'Icarice en serait le leader tactique. Et c'est bel et bien Ajak qu'on entend en voix off dans cette bande-annonce, lorsqu'elle explique que le rôle des éternels est d'aider les humains, mais de ne jamais interférer. Alors oui, c'est vrai, de prime abord, ce positionnement consistant à aider, mais à ne pas interférer peut sembler contradictoire, mais il faut bien comprendre le discours ici. Aider, ça veut dire donner des petits coups de pouce, ça et là à l'humanité, les protéger des déviants, mais ne pas interférer, ça implique de ne jamais prendre partie, de ne pas choisir un camp dans les multiples conflits qui ont émaillé l'histoire de l'humanité. Ajak est un peu l'équivalent d'une prêtresse, si on veut, puisqu'elle peut faire le lien entre les éternels et les célestes, elle serait capable de parler aux célestes, et elle peut aussi fournir des soins magiques très puissants. On peut supposer que le personnage d'Icarice sera assez typique du soldat discipliné qui va suivre les directives, notamment protéger les humains des déviants, mais aussi ne pas trop intervenir, ne pas interférer dans les conflits des humains. Dans les comics, Icarice peut voler à grande vitesse, il est doté d'une grande force, et peut produire des rayons d'énergie avec ses yeux. Ses rôles de meneur pour Ajax et Icarice ne préjugent en rien de leur importance dans l'histoire, puisque c'est plutôt Cersei qui serait le personnage principal. On peut rappeler que Gemma Chan avait déjà tenu un rôle secondaire, l'actrice Minerva, dans Captain Marvel. Il faut dire que de mon point de vue, Cersei est la plus puissante peut-être des Éternels, puisqu'elle est capable de télépathie, mais surtout de façonner la matière à son bon vouloir à un niveau moléculaire, ce qui lui donne un champ de liberté considérable. Angelina Jolie incarne Téna, qui semble liée à Gilgamesh, interprétée par Dunley, sachant que ces deux personnages sont des combattants qui devraient sans doute pencher du côté de la volonté d'intervenir plus activement, ce qui pourrait même expliquer leur exil du reste du groupe pendant un temps. En effet, il faut savoir que dans les comics, Gilgamesh est un Éternel qui avait été puni, mis de côté pour ses nombreuses interventions dans les affaires et les conflits humains, mais je pense que dans ce film, dans cette adaptation, c'est Téna notamment qui voudra intervenir, qui ne pourra pas s'empêcher de protéger certains humains, et que Gilgamesh la suivra certes par conviction, mais aussi et surtout par affection pour elle. Téna est a priori la meilleure combattante avec des armes, même si Kingo, dont je vais parler ensuite, pourrait aussi prétendre à ce titre. Elle peut créer des armes d'énergie, et dans les comics du moins, elle peut voler entre autres choses. Gilgamesh, quant à lui, est de loin le plus fort physiquement, il est aussi très résistant, il a atteint et dépasse même la catégorie des cent tonnes en force, et apparemment dans cette adaptation, il aura le pouvoir de projeter une forme d'armure qui aurait le nom d'exosquelette, et qui devrait nettement le protéger des assauts extérieurs. On a ensuite Lauren Ridloff dans le rôle de Macari, qui semble aussi vouloir aider les humains, si on en croit l'enfant qu'elle sauve de la chute d'un monument pré-colombien, sans doute aztèque. Et Macari sera sourde, tout comme son interprète, et cela la protégera des boumsoniques qu'elle génère en se déplaçant à des vitesses extraordinaires. Et de toute évidence, son esprit fonctionne lui aussi à une vitesse phénoménale quand on la voit lire. Kingo est joué par Kumail Nanjiani, il s'est intégré à la société humaine comme star de Bollywood, carrément, au temps présent bien sûr, et son positionnement idéologique est inconnu, mais il semble certainement vouloir révéler, plus ou moins en partie, l'existence des éternels au monde, avec son assistant qui le suit pour filmer ses faits et gestes. Dans les comics à l'origine, Kingo prend le rôle d'un samouraï, aussi bien à l'époque féodale japonaise, qu'ensuite dans les films de samouraï. Là on a donc une version qui vient du sous-continent indien, ce qui est assez différent et assez intéressant, et il aurait la capacité dans le film de projeter de l'énergie par les mains, mais j'ai aussi l'impression, on le verra plus tard dans les indices visuels, qu'il peut aussi se créer une lame d'énergie. A droite, l'enfant interprété par Laya McHugh s'appelle Sprite, et le trailer semble nous la montrer comme profondément peiné par ce qui pourrait être la conséquence d'une irruption volcanique pour des humains. Dans les comics, Sprite est une spécialiste des illusions, des illusions tellement puissantes qu'elles peuvent carrément s'apparenter à l'enchantement de l'esprit de ses cibles. Vient ensuite Fastos, incarné par Brian Tyree Henry, un créateur capable de grandes inventions, et vivant au présent en couple avec un homme humain, il serait clairement du côté de ceux qui souhaitent davantage intervenir. Le pouvoir de Fastos est celui de l'invention, de la création, et il aurait secrètement aidé à plusieurs reprises la civilisation, les civilisations humaines, à réaliser certains bons technologiques. Enfin, on a Druig, joué par Sardosh, alias Barry Keoghan. Dans les comics, il est déjà devenu un antagoniste, notamment sur la question du rapport à l'humanité qu'il souhaitait asservir. Eh oui, puisque dans les comics, le pouvoir de Druig, c'est la domination mentale, et dans les comics, il est même devenu le dirigeant d'une dictature, ça promet. Alors certes, dans la bonne annonce, on devine qu'il se contenterait peut-être ici d'une communauté recluse dans les bois, un peu moins d'ambition donc, ce qui confirme que la question du rapport aux humains serait bien en jeu d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, vous aurez remarqué les similitudes ou les ressemblances dans les sonorités dans les noms de ces personnages et des grandes figures de différentes mythologies de notre monde bien réel. Et on a par exemple Phastos pour le dieu grec de la forge Héphaïstos, on a Circé, la magicienne rencontrée par Ulysse pour Cersei, on a aussi Gilgamesh, un repris directement de la mythologie mésopotamienne, ou encore Icarus pour Icar, etc. Évoquons maintenant quelques suppositions qu'on peut faire à partir de cette bande-annonce du synopsis officiel de quelques déclarations d'acteurs et des comics. La chanson sur laquelle s'ouvre cette bande-annonce c'est The End of the World de Skeeter Davis qui va plus ou moins nous parler de la fin du monde du point de vue d'une personne qui va perdre l'être aimé et en l'occurrence il s'agissait je pense du père de la chanteuse mais cela s'applique bien sûr à une relation amoureuse pour la plupart des gens qui entendent la chanson. Alors bien sûr, la première idée qui nous vient c'est que cette fin du monde qu'annonce cette chanson sera sans doute la fameuse menace qui va enfin convaincre les éternels de sortir de leurs réserves, de leurs secrets après ces millénaires. Mais ce n'est pas tout puisque la notion de relation amoureuse sera également importante dans le film et c'est Gemma Chan elle-même qui a confirmé que cette partie du script l'avait motivée, l'avait convaincue d'accepter le rôle et on pense qu'il y aurait non pas une mais deux relations amoureuses pour son personnage de Cersei il faut dire que Cersei dans les comics c'est plutôt une séductrice. De toute évidence sur la base des images ces relations concerneront Icarus en premier lieu et dans un second temps Dane Whitman le personnage de Keith Harrington. Difficile bien sûr de savoir quelle sera la réaction d'Icarus si Cersei ne souhaite plus continuer sa relation amoureuse de milliers d'années avec lui il faut savoir que dans les comics c'est plutôt Icarus qui va tomber amoureux d'une humaine la fille d'un archéologue qui va découvrir avec son père l'existence, les traces du passage des célestes sur terre et il est possible que cet élément des comics soit reporté de Icarus vers Cersei. Et si j'avance cette hypothèse ce n'est pas pour rien puisqu'on sait que dans le film Cersei aura comme métier au temps présent conservatrice de musée il est possible que ce soit dans le cadre de son métier qu'elle rencontre Dane Whitman le personnage de Keith Harrington peut-être qu'il viendra faire expertiser une épée ancienne ou alors c'est directement un collègue de Cersei je n'en sais rien. Puisque je vous parle d'époque une des grandes questions qui se pose c'est pourquoi les Eternels n'ont absolument rien fait durant tous les événements qui ont marqué le MCU puisqu'on sait que le présent de ce film se situera après Avengers Endgame donc pourquoi n'ont-ils pas réagi à Ultron et surtout à Thanos ? Eh bien j'espère que le film va y répondre. Et justement pour tenter d'y répondre revenons au synopsis officiel qui indique d'anciens extraterrestres vivent sur Terre en secret depuis des milliers d'années après les événements de Avengers Endgame une tragédie inattendue les oblige à sortir de l'ombre pour se réunir contre l'ennemi le plus ancien de l'humanité les déviants. Alors a priori ce synopsis laisserait supposer que les Eternels avaient bel et bien décidé de ne pas intervenir pendant les menaces que j'ai déjà évoquées alors peut-être qu'ils n'avaient pas pleinement conscience de ce que Thanos avait en tête en réunissant les pierres d'infinité mais il reste un doute qui continue à planer sur la véritable mémoire la conscience qu'ils avaient de leur nature pendant tout ce temps. En effet durant le run de comics scénarisé par Neil Gaiman dont je vous parlais précédemment et bien la plupart quasiment tous les Eternels ont perdu la mémoire ils se croient des êtres humains normaux puisque leur mémoire a été modifiée. De mon point de vue je pense qu'on peut envisager deux principales options pour expliquer une éventuelle perte de mémoire la première ce serait une punition qui aurait été appliquée à certains des Eternels ceux qui justement avaient le plus tendance à intervenir dans les conflits humains alors que la directive des Célestes était de ne pas le faire. Autre option qui me paraît peut-être un peu plus probable ce serait une forme de choix collectif de la plupart des Eternels qui auraient décidé de perdre leur mémoire avec un rituel peu importe pour ne plus souffrir de voir depuis des éternités des millénaires des millénaires tous ces conflits ces massacres entre les êtres humains sans avoir la possibilité d'intervenir La bande-annonce nous montre une Cersei habillée de façon contemporaine mais qui semble traverser les époques comme si elle parcourait ses souvenirs ce qui pourrait éventuellement soutenir l'hypothèse de la fin d'une amnésie qu'elle soit imposée ou volontaire Ceci dit, attention je le répète il est aussi très possible qu'ils aient pleinement conscience de leur personnalité de leur pouvoir de leur capacité et qu'ils aient tout simplement décidé de respecter la directive de ne pas intervenir depuis tout ce temps et malgré tout Alors bien sûr le moment où cette inaction volontaire serait la plus choquante ce serait pendant les événements de Infinity War avec la menace de Thanos et au passage on peut souligner que dans les comics Thanos est lui aussi un éternel mais il fait partie d'une branche qui a quitté la Terre très très tôt et qui s'est retrouvée sur Titan et il porte aussi le gène déviant ce qui explique en partie son apparence et aussi sa capacité ses pouvoirs au-dessus de la moyenne éternelle Qu'il y ait perte de mémoire ou pas il est grand temps d'essayer de déterminer ce qui a bien pu convaincre les éternels d'enfin agir et de ce point de vue le synopsis officiel est assez clair il s'agirait bel et bien des déviants On aperçoit un ou deux déviants dans ce trailer de manière floue et fugace le premier est combattu par Kingo alors qu'il glisse sous une forme massive et quadrupède alors qu'il invoque au dernier moment une lame d'énergie pour frapper le ventre de la bête Et je pense que le membre d'un autre déviant rouge se devine à l'arrière-plan de l'image émouvante des mains de Gilgamesh et Théna qui se touchent Et ce déviant rouge ce ne serait pas n'importe quel déviant a priori il y a de bonnes chances qu'il s'agisse de Cro le plus puissant le plus dangereux des déviants qui aurait d'incroyables capacités d'adaptation un peu dans la continuité de toutes les idées chercher du côté de l'ADN dans cette bande-annonce En effet dans la salle du vaisseau que Macari a transformé en musée de bric-à-brac on voit deux lampes qui font clairement penser à un brin d'ADN ce qui serait logique avec l'importance de la notion de manipulation génétique par les célestes dans les comics Alors oui évidemment tout fan de Marvel pensera directement aux mutants à l'introduction du gène X à partir de cette idée d'ADN et même si je suis convaincu qu'on ne verra pas l'introduction de mutants célèbres dans Eternals puisqu'il y a déjà beaucoup trop de personnages à introduire au public il n'est pas impossible que cette idée de mutation de mutants soit plantée pendant ce film Autre référence plus subtile cette fois on devine la statue d'une chimère à gauche de Macari et le nom de cette créature mythologique est maintenant associé à différents concepts de mélange génétique la chimère pourrait notamment renvoyer vers le concept derrière la version de déviant que proposera le film Malgré la véritable menace que représenteront les déviants et notamment crocs je reste persuadé que la grande menace qui pèsera véritablement sur le monde dans Eternals proviendra des célestes il faut savoir que dans les comics les célestes reviennent généralement que ce soit des milliers ou des millions d'années plus tard pour évaluer l'aboutissement de leurs expériences et s'ils ne sont pas satisfaits ils peuvent tout simplement raser la surface d'une planète pour tout recommencer et à cela s'ajoute la possibilité d'un céleste endormi sous la surface de la terre et qui menacerait bien sûr la survie de l'humanité entière s'il venait à se réveiller sachant que le synopsis souligne le côté extraterrestre des éternels et puisqu'on sait que Ajak aura la capacité de communiquer avec les célestes je pense vraiment que le grand enjeu ce sera pour les éternels d'unir leurs forces pour empêcher la destruction de la terre par les célestes les éternels seraient donc éventuellement les seuls à pouvoir intervenir en cas de retour anticipé des célestes et s'ils voulaient faire quelque chose ils devraient certainement passer par un rituel lié bien sûr à l'énergie cosmique qu'ils partagent entre eux ce rituel en version anglaise dans le texte s'appelle le Unimind et j'y reviendrai un peu plus tard quelques mots maintenant sur les indices visuels qu'on peut dénicher dans cette bande-annonce dès le début l'aspect monolithique de vaisseaux de pierre des éternels interpelle j'ai directement pensé personnellement à 2001 l'Odyssée de l'espace avec le rôle du monolithe noir dans les étapes de l'évolution humaine on remarque aussi la capacité d'invisibilité du vaisseau sur ses extrémités certains pourraient craindre que ce film ne vienne amoindrir le génie humain en expliquant que toutes les découvertes majeures sont dues aux éternels mais je pense qu'il n'en est rien il suffit pour ça d'écouter attentivement le discours d'Ajac qui explique que les éternels ont vu les humains accomplir des merveilles un terme associé visuellement à Babylone avec ses fameux jardins suspendus qui faisaient partie des sept merveilles du monde antique mais revenons un peu en arrière quand Cersei vient découvrir la terre et les humains pour la première fois elle dit à Icaris combien c'est beau mais on remarque que lui semble nettement plus intéressé par elle que par la terre au fil des évocations de leurs moments en couple on peut éventuellement deviner dans les attitudes les visages que leurs relations semblent déséquilibrées et qu'Icaris serait plus investi que Cersei et c'est Cersei encore qui fait jaillir de l'eau pour irriguer la terre avec les débuts de l'agriculture c'est toujours elle qui tend le poignard peut-être le début de quelque chose pour enseigner aux humains à se protéger des déviants justement pour ce qui est de se protéger et d'apprendre le maniement des armes c'est peut-être Théna qui a joué un rôle après tout Athéna est aussi la déesse de la guerre et les techniques qu'elle aurait transmises aux hommes pourraient avoir été ensuite utilisées dans leur guerre entre eux on devine durant cette belle séquence un homme porteur d'un bouclier dont l'étoile centrale rappelle celui de Captain America sans doute un clin d'oeil sur l'ancienneté et la récurrence des symboles face aux portes d'Ishtar à Babylone donc certains éternels se réunissent et on devine que les habitants ont le réflexe de s'agenouiller face à eux comme s'ils étaient des dieux peut-être que le groupe vient alors d'affronter des déviants mais ce qui sera intéressant c'est de mesurer les réactions de chacun face à cette adoration qui prendra l'attitude d'un dieu et qui leur dira au contraire de se relever Parmi les massacres qui auront poussé à une scission des éternels sur la question de l'intervention on peut penser notamment à celui des aztèques par les troupes de Cortès et notamment la prise de Tenochtitlan possible que ce soit à partir de là que Tenochtitlan et Gilgamesh aient été exilés la courte scène entre Ajak et Fastos semble laisser supposer un drame mais pas sûr de bien savoir qui console qui la scène de Druig dans les bois correspond clairement à celle des humains qu'il contrôle et sans doute de l'arbre qui serait peut-être rendu invisible ou transformé en une autre matière difficile à dire concernant le spectacle Bollywood il vient confirmer ce qu'on sait déjà sur la carrière d'acteur de Kingo dont le costume reprend un peu les motifs des éternels ce nuage étrange pourrait marquer un événement inquiétant comme l'approche des célestes durant la scène du repas il ne semble y avoir que 6 éternels voire 7 alors qu'ils sont 10 au total la référence à Steve Rogers peut s'expliquer entre autres par un indice dans l'avion privé de Kingo où Sprite fait du karaoké puisqu'on peut deviner le bouclier que Captain America utilisait durant sa tournée promotionnelle ou peut-être une réplique derrière le bar un petit indice dans le mot November le premier dans This November semble correspondre à la rune Ing ou Ingwaz associée à la création et à la fertilité de la nature le second dans le 0 de 2021 serait tout simplement le symbole de l'infini dont l'association avec la notion d'éternité semble très claire la scène des éternels en lévitation doit correspondre à l'unimind ce fameux rituel qui leur permet d'unir leur esprit et leur puissance pour créer une forme d'être supérieur potentiellement incarné dans l'un d'entre eux et qui serait capable de certains prodiges voire peut-être de repousser un céleste je reviens un instant sur Dane Whitman appelé à devenir le chevalier noir si on suit les comics le chevalier noir doit ses capacités à une épée enchantée et même maudite la lame d'ébène j'ignore à quel point cet élément sera abordé dans ce premier film puisqu'il a déjà un bon paquet de personnages à introduire comme je le disais auparavant de prime abord j'aurais tendance à penser que l'introduction du chevalier noir ce destin de super-héros qui attend Dane Whitman et donc notre cher Kit Harington serait plutôt réservé pour une scène post-crédit mais qui sait peut-être que la fameuse lame d'ébène et bien elle sera introduite au gré des pérégrinations des éternels au fil de l'histoire puisqu'il y a matière par exemple s'ils sont passés du côté de Kaamelott ou ceux qui l'a inspiré à l'époque pour donner les légendes actuelles de la table ronde Si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne sinon je serais obligé de vous réserver le sort qui est advenu à ce Stormtrooper et d'ailleurs encore une fois si ce t-shirt vous plaît vous trouverez un lien en description de la vidéo ce qui permet bien sûr de soutenir la chaîne au passage je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures salut c'est parti Sous-titrage ST' 501